Musique 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 Salut mon saiyan ! Ouais, voici Capitaine Fleur de la plus connu sur le nom de champion même si on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Ni no Kuni 2 ! Depuis la dernière vidéo qui date euh... Bon, tu peux passer mais... Vous vous souvenez ? Moi, l'enregistrement c'est depuis l'autre mois d'avant parce que j'ai fait euh... j'étais en avance, mais là je suis pas en avance, pas en tout je suis dans... correct, comme compréter je pourrais prendre l'avance si je voudrais, mais est-ce que je vais le faire ? ça c'est une autre histoire je peux vous dire Beaucoup d'affaires qui se sont... beaucoup... on s'entend... mais j'ai fait euh... quelques petites affaires euh... entre-temps donc... qu'est-ce que je vais faire ? on va aller à espérance... ici hmmm... il y a pas ça tout le monde ? et oui ! j'ai amélioré le château... espérant... tout ça... ça m'appartient désormais... mais... il y en a encore... pas mal... bon... voici la grosse histoire d'espérance... mettre avant... je ne parlerai pas à eux... je vais vous expliquer pourquoi... j'ai... c'était pas cher... acheter... les L3 DLC... on ne sait plus des noms... c'est beau hein... il faut que c'est beau... il faut que c'est beau... le tron... on est pas là pour parler... ou quoi que ce soit... on est là pour aller voir... Sicilius... un bateau... ça saute... il était sérieux ! lui... il sait que quelqu'un... fait un... t'es pas quelqu'un qui... qui dise des blagues... les autres vont pas en sourire... mais... t'es pas quelqu'un qui dise des blagues... absolument... non... non... nous avons... besoin de... un chantier naval... pour améliorer le bateau... il faudrait en construire un... à partir... euh... du mode... royaume... oh... intéressant... où tu fais ? comment tu peux faire ça ? non... ah ouais... quand tu veux construire un port... hôtel de... purification... raccord... kiosque... ciri... ciri... de l'imaginaire... institutif... t'es sérieux ? marcher... marcher... chantier naval... c'est ce que j'ai besoin... chantier naval... c'est ce que j'ai besoin... faut mettre qui... ah oui... ouais... je crois que je sais qui... assigné... spécialiste... oui... il est désormais assigné... tout le monde est assigné... il est pire... euh... recherche... navigation rapide... sécurité en bateau... ok... là... il faut aller voir... euh... c'est Sidious... je peux... ouais... on dirait bien... que nous sommes... fins prêts... demandons à... à mort de rénover... notre bateau... c'est parti... ah... votre majesté... on a fini les améliorations... que vous avez demandé... que vous avez demandé... grâce au mécanisme... que monsieur Cecilius... nous a appris... à fabriquer... votre bateau... va pouvoir sauter... sur la fissure... merci... merci beaucoup... bon... on va enfin pouvoir aller... à Mécabor... maintenant que le bateau a été... amélioré... il vous est désormais possible... de... le faire sauter... il sautera automatiquement... aux endroits indiqués... ici... dessus... bon... je crois... qu'on est prêt... pour passer direction... Mécabor... quelqu'un sait quelque chose... sur ce pays... je sais juste que... c'est... sur... le continent de... Méridie... puis voilà... contrairement... à tous les autres pays... de notre monde... Mécabor... est entièrement... développé... grâce à ses... avancées scientifiques... scientifique... quoi... ah... scienti-quoi... scientifique... la science... est un moyen... d'exploiter... la force... de la nature... mais de manière... totalement différente... de la magie... c'est... le dirigeant... de Mécabor... est appelé... superviseur... vecteur... comme des vecteurs... dans le fond... on dit de lui... qu'il est... un ingénieur... surdoué... c'est grâce à son... génie... de Mécabor... est passé... euh... du statut... de... banal entreprise... à un... véritable royaume... oh... shit... une entreprise... avant... ouais... mon dieu... en effet... mais apparemment... le pays... connaît seulement... une... grave crise... qui alimente... des conflits... entre le peuple... et le gouvernement... hum... aucun royaume... n'est à l'abri des problèmes... on dirait... hum... et ça ne va pas... nous faciliter la tâche... oh... come on... oh... vous avez un... physique... considérablement... plus réduit... que le... gardien de silicon... un autre... un autre... un autre... genre de voix en réaction... chuchu... chuchu... je voulais avoir le restant... oh... dammit... et parce que je suis... en pleine croissance... mais... ça veut pas dire... que je suis... un gamin... non plus... hein... faut pas croire... j'ai accroché... sans vouloir... allons-y... avec les DLC... ça inclut... euh... d'autres affaires... avec ces fortifications... espérance ressemble... enfin... à un vrai royaume... il reste encore... plein de places... pour construire... plein de choses... comme une taverne... pour faire plaisir... au... au... au patron... et puis... il nous faudrait... une vraie caserne... toutes... à vos marteaux... construisons tout ça... le bord... c'est... pour toi... Karl... à vous... mais pas du tout... enfin... bon... juste un peu... euh... euh... ayant désormais... tant telle expérience... je peux... attester... que dormir... à l'auberge... de Gambla... permet de voir... le fameux... lièvre... dans ses rêves... il y avait aussi... des... su... superbes maisons... ah... j'ai envie... d'y retourner... il y a... un lapin... un drone de lapin... donc c'est vrai... donc c'est vraiment vrai... il y a même... une photo... pour le prouver... on peut prendre... des... vraies photos... dans un rêve... ah... maintenant... que tu dis... hein... comment est-ce possible... brrr... serait-ce à cause... euh... du... placement... il y a d'autres... qui sont ajoutés... la loi interdit de grimper... dans des endroits... en hauteur... a été... abro... abrogé... alors j'ai essayé... mais c'est vraiment... effrayant... plus jamais... d'accord... Célican fait sauter des bateaux... C... quoi... c'est... 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 c'est quoi... c'est... 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 révolutionnaire... j'adore... j'ai bien fait... de... me barrer de Nocilia... pour voir d'autres choses... notre excite est dû à... votre talent... à mort... nous... allons... vous... me... flatter... monsieur Sicilius... J'ai posé un petit cadeau A cet endroit N'importe qui peut le trouver En cherchant bien Allez bonne chance Si si Exactement Oh Vous obtenez une bague d'acharnement Je vais me rendre là Je vais vous dire pourquoi C'est juste plus proche de la faille C'est là où j'ai des choses Effectivement il y a des ailes Il y a des navets Je l'ai remarqué Ah peut-être Ok Non je crois pas on a vraiment sauté Eh oui Nous avons vraiment sauté Cette place qu'on va pouvoir découvrir Au fur et à mesure Nouveau 40 C'est pas du vie Ça donne pas le goût d'y aller Comment ils font pour vivre l'un et l'autre Qu'est ce qu'il y a C'est parti tout le monde C'est ce que c'est ce que c'est aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my! Hey! Uh... Wow! Wow! Yeah! Oh my! 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 Les gens se sont déplacés en ongres. Nous ne devons pas les décevoir. Oh my! Oh my! Oh my! Nous sommes venus à Mecabore pour rencontrer le superviseur Vector. Que se passe-t-il exactement? Vous voulez rencontrer Vector? Désolée, mais ça risque d'être difficile. Je m'appelle Susie Breaker. Je suis conceptrice en chef dans l'entreprise Mecabore. C'est moi qui ai organisé cette grande manifestation. Nous voulons que le superviseur écoute enfin nos revendications. Comme nous en sommes arrivés à une impasse avec lui, il faut le forcer à nous écouter. À ce point-là, le superviseur est devenu une autre personne depuis qu'il a lancé la construction de son réacteur à fission néo-magique. Il est prêt à tout pour mener son projet à bien, même à sacrifier la vie de ses propres employés. Une vingtaine de personnes ont déjà fini à l'hôpital à cause du surménage depuis le début du projet. Comment le roi d'un pays peut-il faire une chose pareille? Susie, le mec a éroné, fait au pied d'eau atterrée. Nous voulons enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Trey. Peut-être que tu vas entendre, Zip. Pour trop longtemps, le président a été travaillé comme les slaves pour obtenir son réacteur de perpétuel de son réacteur terminé. Mais nous avons un message pour lui. Nous ne sommes pas tes slaves, Zip. Nous ne sommes pas tes slaves, nous ne sommes pas tes slaves. Nous demandons des droits de travailleurs. Nous demandons des droits de l'hôpital. Nous demandons des droits de l'hôpital. Nous demandons des droits de l'hôpital. We're not slaves! We're not slaves! Sounds like I'm going to have to let some people go. Huh? What's that like? Over time! Look at the dog! Close this dog! Over there! Look at the size of us! Run! 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 Now you see what happens to those who defy me! Finally decided to make an appearance, huh, Mr. President? What a disappointment to see you leading this ragtag resistance. You know, I expected better of you, Bracken. I expected better of you too. Have you forgotten what we said when we started out? We promised to make the world a better place, remember? And we will! The perpetual fission reactor will change the world forever! And the future will be mine to define! Even if it means trampling over everybody who helped you make it this far? You used to care about us! You used to be a leader people could trust! But that's all gone! Now it's progress or nothing, no matter the cost! When did you get so... broken? Ha! I'm the broken one! Look at yourselves! Stuck in the past, left behind by the march of progress! I don't need you anymore! It is time! Oh my god! 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 On ne veut pas rester là ceci, tu as raison, on n'a pas le choix, qu'est-ce qui te prend, colosse, je veux devoir t'apprendre à m'obéir, il n'y a rien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Hey ! Oui ! J'ai entendu parler de toi. Ton royaume s'est déjà allié avec Gamblo et Silicon, n'est-ce pas ? Et tu veux donc faire de même avec mes cabards ? Malheureusement, comme tu as pu le voir, vous arrivez vraiment au mauvais moment. Ça tu peux le dire, je n'arrive pas à croire qu'un roi ose demander à son gardien d'attaquer ses propres sujets. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Vector a vraiment changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me dis que Kandal est derrière tout ça. Qui ? Kandal, une personne qui s'infiltre dans les royaumes pour voler des spirits de soi. D'ailleurs, je crois bien qu'il vient juste de voler celle de Colosses. Pour arriver à ses fins, il utilise une aura magnifique pour envoûter et contrôler les gens, ça explique pourquoi le superzaur a autant changé. J'ai oublié de prendre la voix des vannes ! Hein ? Si ce que tu dis est vrai, il faut vraiment venir en aide à Vector au plus vite. Comptez sur nous pour vous aider, on va sauver Vector tous ensemble ! Non ! Il faudra cependant être prudent, Lara magnifique touche le superzaur me parait particulièrement puissant. Nous avons pu sortir la reine Neranda des griffes de Lara immédiatement car elle est une puissance magicienne, puissante magicienne. Mais cette fois, j'ai bien peur que ce son soit différente. Excuse-moi ? Dis-moi Suzy, le superveur et toi étaient très amus dans le passé, n'est-ce pas ? Tu crois que tu pourrais le forcer à se remémorer ces époques lorsque vous avez commencé à fonder ce royaume ensemble ? C'est une excellente idée. Lui rappeler ses souvenirs permettrait probablement de faire revenir à la raison. Des souvenirs, hein ? Nous devons savoir comment faire. En fait, le QG où nous nous trouvons actuellement est le bureau où nous avons fondé cette entreprise il y a plus de dix ans. La pièce à l'arrière était notre bureau de travail principal. Elle n'a pas bougé depuis cette époque. Nous pouvons peut-être y trouver quelque chose d'utile. Tu peux nous montrer cette fameuse pièce ? Bien sûr, aucun problème. Ah, l'action commence dès le départ, hein ? On arrive, puis l'action commence, puis d'un coup. C'est fou de penser qu'un royaume aussi grand qu'un Megaword a débuté dans cette toute petite pièce. A l'époque, Vector tenait absolument à garder des enregistrements de tout ce que nous faisions. Oui, et c'est lui qui a demandé à ce qu'on ne touche pas à cette pièce afin de ne jamais oublier d'où venions. Les affaires électriques en arrière. Ça m'avait l'air d'être une bonne personne. Bon, séparons-nous et essayons de trouver quelque chose qui pourrait nous aider. Dans cette pièce ? J'ai trouvé ça par terre ! Saisis ! Ah, c'est une vieille mémolette Vector. Je l'ai certainement oublié ici. Une mémolette ? C'est un mécanisme basé sur des cristaux réfléchissants permettant d'enregistrer et de diffuser des données visuelles. En gros, c'est une machine qui permet de regarder des séquences animées du passé. D'accord ! Tu veux dire qu'il y a des images là-dedans ? On peut essayer de les voir ? Uh-huh ! Évidemment, regardons. Hey, Bracken ? Il y a quelque chose à faire avec ce circuit. Pouvez-vous voir ? C'est bien, je vais voir. Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'enregistrement ici. Ok, laissez-moi et je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est génial, merci ! Je ne peux pas attendre d'enregistrer la batterie de cristaux. Ce truc va être un changement de jeu pour l'énergie. La technologie que nous construisons aujourd'hui va faire un meilleur demain pour tout le monde. Je peux le sentir ! Moi aussi ! Ce sont des images de nos débuts. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Si Victor voit ça, il va se souvenir de votre passé. Il est certes que lui montrer les images serait bien plus efficace que d'essayer de les convaincre en lui parlant. Par contre, je pense qu'il serait plus sûr d'avoir plusieurs de ses mémolithes. Suzy, tu sais où on peut en trouver d'autres ? Victor a ordonné la destruction de toutes les mémolithes n'ayant aucun intérêt financé pour l'entreprise. Mais la barre de données indique qu'il existe 4 mémolithes indiquées comme manquantes et celle-ci en fait partie. Ce qui signifie qu'il reste 3 autres mémolithes ayant échappé à la destruction quelque part. Si on réussit à les retrouver et à les montrer avec toi, nous arriverons probablement à leur faire revenir à la raison. Mais comment va-t-on retrouver des mémolithes perdues ? Tu es bien. Je peux me tromper mais j'ai une petite idée. Il y a des grandes chances que ces mémolithes aient été perçues à la méca-usine, l'endroit où il y a le plus de monde. Très bien. Allons donc regarder la méca-usine alors. Merci. Merci pour votre aide. Probablement que je rejoins notre équipe définitivement. Moi je me trompe bien sûr. Et quel niveau ? C'est pas une guerre riaque comme Sicilius ? Bon qu'est-ce qu'elle a comme équipement ? C'est sûr que c'est impermanent tout ça. Ouh ! Une de moins. Ouh ! Oh, euh, correct, pas fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et euh, que j'ai hâte à la suite. Même s'il y a du bruit dehors, mais c'est pas grave. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de Niokuni 2. J'ai hâte à la suite. J'ai hâte à la suite que je peux vous le garantir. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Pour toujours, me suivre sur Facebook, Twitter ou encore le site internet en ligne. Et sur la manière de ma chaîne YouTube, vous pouvez toujours aussi aller. Sur mon serveur Discord, dans tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée pour une nouvelle aventure sur Niokuni 2. A pour ça, je vous dis. Merci à tous.